Musique Célébrer ses murs, c'est donc à mes yeux une manière de rendre hommage à l'institution qui y siège, la troisième chambre constitutionnelle du pays. C'est ici que peuvent se nouer les dialogues et se former le consensus, bien construire le possible, c'est notre raison d'être. L'anniversaire que nous commençons seulement à célébrer en votre présence, Madame la Ministre, n'est pas tout à fait comme les autres. Non seulement nous avons décidé de le faire durer deux ans, mais de plus, il coïncide avec cette volonté du président Macron de donner un nouvel élan à notre Assemblée. Ce qui fait de cet anniversaire un point de départ. Le président de la République l'a bien dit, il ne s'agit plus simplement de réformer, il faut transformer notre pays. Pour cela, nous avons besoin d'entendre toutes les voix. Celle du Conseil économique, social et environnemental, abritée par ce palais, nous est indispensable. A la faveur de cet anniversaire, entre ces murs lourds du poids de l'histoire, nous devons penser l'avenir du Conseil économique, social et environnemental dans la France. Incarner le mouvement de notre société et servir d'instance unique de consultation pour l'État, être le trait d'union entre la société civile et la décision publique, le forum, quel beau mot, le forum de notre République. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada